Nous sommes de retour en direct dans cette édition de votre quotidienne sur l'actualité des marchés financiers du 6 juin 2024 et désormais il est l'heure de retrouver Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les jeudis matin. Éric, il semblerait que les investisseurs vont avoir plus de visibilité notamment à l'endroit des stratégies de politique monétaire des principales banques centrales de la planète. Du coup, par la force des choses, est-ce que la probabilité de les voir remonter leur niveau de couverture est importante ? Alors je ne sais pas comment ils vont prendre les nouvelles de cet après-midi s'il y en a. Chacun avec ses stratégies, ses positions, sa visibilité, son anticipation des prochains mouvements. Donc je ne peux pas vous répondre sur ce plan-là parce que ça va vraiment être quelque chose qui va être au cas par cas. Chacun va faire ce qu'il a à faire par rapport à de nouvelles informations, de nouveaux repères éventuellement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le graphique à partir duquel on peut déjà établir quelques scénarios, en tout cas peut-être une direction. Et puis ensuite, les nouvelles informations qui pourront éventuellement confirmer ou affirmer les scénarios. Généralement, quand on est dans une situation comme celle-là, je parle de ce matin avant une annonce importante, ça peut partir dans tous les sens, mais ça fait souvent pas grand-chose. Là, pour l'instant, ça monte. Mais bon, on a un marché qui est relativement plus volatile en intraday. Depuis une semaine, la volatilité a quand même beaucoup augmenté en intraday. Donc ce qui se passe à l'instant, ça ne me surprend pas plus que ça. Et si ça refait le chemin inverse dans la prochaine demi-heure, ça ne me surprendra pas davantage. Là, pour l'instant, ce qu'on a, si on dézoome justement l'intraday et qu'on regarde ce qui se passe depuis une semaine, on a eu la semaine dernière, quand on se parlait, c'était une tentative de cassure du support, avec potentiellement la confirmation du mouvement haussier qui s'était mis en place. Même si je vous disais la semaine dernière, les conditions ne sont pas encore réunies pour parler de retournement de tendance. Même si la semaine dernière, on avait eu un signal baissier, un signal technique baissier, je vous disais la même chose. Le marché n'a pas les conditions réunies pour, ne réunit pas les conditions pour envisager un démarrage à la baisse. Il va falloir des nouvelles, il va falloir quelque chose, un déclencheur, un catalyseur. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, vendredi, le marché, le DAX a bien rebondi, puisque quand on essayait en séance de casser le support, quand on se parlait jeudi dernier, on était sous le support et on l'a réintégré. À 22h, on était au-dessus. Vendredi, on a rebondi. On s'est arrêté très logiquement sous les 23 et 24 mai, parce que c'est un niveau de pullback, donc ça faisait résistance. On est reparti en arrière lundi-mardi et hier, on a gommé les deux journées de baisse de lundi et mardi. Donc là, on a clairement sur le graphique, vous le voyez, je vous ai matérialisé une zone de latéralisation en jaune qui est un range, tout simplement parce que depuis la semaine dernière, on a effectué deux appuis de top. On est en top, on est en train d'essayer de sortir à l'instant T par le haut de cette zone. Bon, là, on est encore à un intraday, il faudra attendre ce soir pour savoir ce qu'il y a de ça. Et également l'impact de ce qui sera annoncé tout à l'heure. Donc sur le plan de Chartist, cette latéralisation que nous avons dit, voilà, le mouvement baissier qui était en construction, pour l'instant on n'a pas trouvé de relais, et bon, c'était attendu, mais maintenant c'est confirmé. Et mon scénario est qu'on sortira plutôt par le haut. Alors c'est ce qui est en train de se passer, mais c'est beaucoup trop tôt pour confirmer ça. Pourquoi je pense que ça peut sortir par le haut ? Parce que le dernier mouvement, la dernière tendance, elle est haussière, et que comme on a démontré qu'il n'y avait pas de pression baissière, c'est ce qui a été démontré entre jeudi dernier et aujourd'hui, alors la probabilité de sortir par le haut est la plus forte, puisque les appétences baissières ne sont pas démontrées. Donc les probabilités sont les plus fortes de reprendre le mouvement de fond qui prédominait avant. Donc comme je vous l'ai dit, sur le plan technique, on a un signal, on a eu un signal de vente qui n'a pas déclenché de relais. Sur le plan chartiste, on a un range qui intervient à un moment où on pouvait avoir la confirmation du mouvement baissé qui était en cours, de construction, on l'a pas, et en intraday, la volatilité augmente beaucoup. Mais la volatilité implicite, elle, elle augmente pas. La volatilité implicite sur les options, elle augmente pas, elle est stable par rapport à la semaine dernière, donc qui démontre en effet qu'il n'y a pas d'inquiétude et qu'on n'a pas eu une grosse recherche de couverture entre la semaine dernière et cette semaine, et que ce qu'on a maintenant comme information sur le graphique va dans le sens en effet d'une non-inquiétude. Alors ça peut être aussi interprété comme un attentisme, ce qui est logique, compte tenu de ce qui va être annoncé tout à l'heure, parce que pour l'instant, bon voilà, on a toujours des rumeurs, mais ça ne sera confirmé que tout à l'heure et on verra quelle sera la réaction. C'est-à-dire qu'on a cette augmentation de volatilité très sensible en intraday, on a des mouvements beaucoup plus importants depuis une semaine, on va pas se plaindre parce que ça fait pas mal de faire des écarts plus importants et plus rapides, donc en intraday c'est assez bien de travailler des marchés comme cela, mais c'est évident que cet après-midi on va avoir un niveau de volatilité intraday qui va monter d'un cran avec les annonces de la BCE. Ensuite, comment ça va être digéré, comment on va finir la journée, est-ce qu'on va terminer par le haut en sortant par le haut de cette zone de latéralisation, ce qui est mon scénario principal. On le verra, je doute qu'on sorte par le bas aussi, et si on monte d'un cran, je vous ai mis en place quelques flèches pour vous indiquer quels pourraient être les scénarios supplémentaires suivants, je ne pense pas qu'on va remonter vers les tout derniers plus hauts. On a un niveau de résistance qui est matérialisé, et je pense qu'on va plutôt repartir en arrière pour dessiner cette fois-ci une zone de latéralisation beaucoup plus large, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de visibilité, en tout cas tout ce qui peut être à troncer cet après-midi est déjà dans les prix, à mon avis, et donc il n'y a pas de nouvelles nouvelles à attendre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura eu la publication cet après-midi de ce que la BCE a décidé, on n'aura pas grand-chose d'autre de nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus de visibilité à moyen-long terme, et donc je pense qu'en effet, ce que je vous disais hier, non, la semaine dernière, à savoir que les conditions sont réunies pour qu'une latéralisation continue de se poursuivre, due à l'hésitation, au manque de visibilité, au manque de scénarios, au manque d'idées, va certainement encore une fois se poursuivre, peut-être avec une zone de latéralisation un peu plus large. Bon voilà, on va voir dans les prochains jours, on en reparlera joli prochain. Exactement, je vous rappelle, c'est à 14h15 qu'est attendue la communication sur la décision de stratégie de politique monétaire de la BCE, le marché, le consensus, price une baisse de 25 points de base des trois principaux taux directeurs de la BCE, donc si je comprends bien effectivement, le DAX et toujours la probabilité de le voir continuer en fait à latéraliser est importante, avec peut-être une amplitude un peu plus large, due, je dirais a quand même à l'engouement, un certain engouement à l'endroit quand même malgré tout de ces politiques monétaires qui sont en train d'offrir, même si vous le dites à moyen long terme la visibilité ne va pas être très importante, la BCE risque de dire ok, baisse de taux en juin, mais pour les prochaines réunions, on attend de voir comment va évoluer la croissance économique, comment va évoluer le marché de l'emploi, comment va évoluer l'inflation, du coup par force des choses ça ne va offrir qu'une latitude supplémentaire à cette zone de latéralisation que vous avez identifiée sur votre graphique. Oui, oui, c'est-à-dire que de toute façon en fonction des annonces qui vont être faites, les annonces elles sont déjà dans les scénarios, voilà, ce sera ça ou ce sera ça, en fonction de la nouvelle, il y a déjà un plan B qui est en place, donc si ça confirme le scénario, parfait on ne change rien, et si ça infirme le scénario, à ce moment-là il y a déjà le plan B qui va être activé, donc tout ça va se neutraliser plus ou moins dans une zone relativement large qui est en train de s'élargir en effet. Oui, et puis rappelons que de toute façon, ce qui fait clairement, ce qui drive les marchés en termes de politique monétaire, c'est les décisions de la réserve fédérale américaine qui elle, communiquera sur sa décision le 12 juin prochain, donc voilà, en cette attente il est effectivement fort probable que les investisseurs continuent à prendre un peu de recul et à, je dirais, être attentistes face, avant le discours de Jérôme Powell qui bien expliquera quelle est la vision de son institution. Oui, à part de la spéculation intraday, il n'y a pas de raison de bouger quand on est investisseur de moyen long terme. Ok, très clair, et bien écoutez, c'est noté, merci Eric d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les jeudis matin, vous êtes trader, formateur et coach, et donc sur TV Finance avec nous tous les jeudis jours, merci, bonne journée et à la semaine prochaine Eric, merci beaucoup. On marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve juste après comme provi quand convenu avec Mathieu Driol et c'est Market Movers, à tout de suite sur TV Finance. Merci.